Et j'aimerais donc arriver à ce point dans le cadre de cette année sur la famille. Nous ne perdons pas de vue cet objectif, même s'il y a beaucoup de choses autour. Nous ne perdons pas de vue que le Seigneur, pendant cette année, veut particulièrement nous bénir, nous et notre famille. Alléluia ! Et nous voyons un personnage qui a pu, dans sa génération, sauver sa famille, en l'occurrence ici Noé. Et nous remarquons que dans cette arche, personne d'autre n'est entré, si ce n'est lui-même et aussi sa famille. Plaise à Dieu que déjà, nous puissions faire entrer notre famille dans l'arche. Plaise à Dieu que beaucoup entrent dans l'arche, mais qu'avant tout, notre famille, moi-même et ma famille. Et nous allons voir combien le plan de Dieu est merveilleux pour notre famille. Quel regard le Seigneur a porté sur la famille de Noé. Mais j'aurais pu commencer par là ce matin, mais j'ai voulu faire les choses dans l'ordre. Avant de voir, eh bien, comment est-ce que Noé, profondément, comment est-ce que Noé a pu amener sa famille à entrer dans l'arche. Nous allons voir, eh bien, ce que lui construisait. Quelle était, eh bien, l'œuvre à laquelle participait Noé. Lisons ensemble Genèse 6, à partir du verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'aux bétails, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repent de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé, par nom, marchait avec Dieu. Noé engendra trois fils, Sème, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gauphère. Tu disposeras cette arche en cellule et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage par noix inférieure, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Alléluia. Nous voyons dans ce verset 18 la grâce de Dieu. J'établis mon alliance avec toi, c'est avec Noé. Tu entreras dans l'arche, mais pas toi seulement. Toi, tes fils, ta femme, les femmes de tes fils. Alléluia. La bénédiction du Seigneur n'est-elle pas grande envers nous et notre famille ? Verset 19. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, de tous les reptiles de la terre selon leur espèce, deux de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et faisons une provision auprès de toi afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Amen. Gloire à Dieu. Là encore, comme dans ce texte d'introduction des Haïts, les circonstances ne sont pas favorables et c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Jésus va déclarer ceci dans Matthieu chapitre 24, verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est-à-dire que les temps seront mauvais. Et nous voyons que du temps de Noé, les temps étaient mauvais. Qui étaient mauvais ? Les hommes. La Bible nous dit, et c'est Dieu qui le dit, toute chair avait corrompu sa voie. Les hommes ne se tournaient que vers le mal, et vers le mal, et vers le mal, et vers le mal encore. Et ils ne s'en lassaient point. Le mal avait gagné tous les cœurs des hommes. De sorte qu'il n'y avait que Noé. Il n'y avait que Noé. Je ne sais pas si vous réalisez, mais sur toute la face de la terre, il n'y avait qu'un seul homme qui sortait du lot. C'était Noé. C'était Noé. Et ce temps était mauvais. C'était un temps vraiment défavorable. Cependant, même si ce temps était mauvais, cela n'a pas empêché un temps de construction. Le temps de construction d'une arche. Laissez-moi vous dire que les temps de dissolution, que les temps de destruction, ne nous empêchent pas de construire. rien ne nous empêchera de construire. Nous qui sommes avec Dieu, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes dans l'œuvre de Dieu, nous n'avons aucun prétexte qui nous empêcherait de construire. Aucun prétexte que nous pourrions mettre en avant en disant, Seigneur, eh bien là, je n'ai pas pu œuvrer, je n'ai pas pu travailler avec toi parce que, eh bien tu vois, la Bible nous dit ceci, nous sommes ouvriers avec Dieu. Et nous sommes là pour construire, nous sommes là pour œuvrer. Construire quoi ? Construire l'arche. Noé, dans ce temps défavorable, dans ce temps où tous les hommes étaient contre Dieu, tous sans exception, sauf lui, rendez-vous bien compte, nous, nous sommes là déjà à quelques centaines, nous pouvons nous encourager les uns les autres. Noé, il était tout seul. Il était tout seul. Les regards, eh bien, des autres, les regards peut-être moqueurs, les regards peut-être injurieux des autres, étaient autour de lui, il était tout seul. Rien ne l'a empêché de construire. Et il a pu construire cette arche. Et mon frère, ma sœur, rien, rien, rien ne va nous empêcher de faire l'œuvre de Dieu. De construire l'arche. C'est quoi l'arche ? Nous sommes ouvriers avec Dieu, nous dit un Corinthien, chapitre 3, verset 9. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice, ou si vous préférez, la construction. Paul parle à une église. Et il dit à cette église, nous sommes ouvriers avec Dieu, vous et moi, les chrétiens, vous, moi je suis chrétien, vous êtes chrétien, donc vous et moi, nous sommes ouvriers avec Dieu. Mais il rajoute, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, et l'édifice de Dieu, c'est l'église. Laissez-moi vous dire que l'arche de Dieu, par extension, et d'un point de vue spirituel, c'est l'église. C'est l'église qui sera sauvée. C'est l'église que Jésus va revenir prendre. La Bible ne nous dit pas qu'il va venir prendre des hommes, la Bible nous dit qu'il va venir prendre son église, qu'il va venir chercher son épouse. Et c'est l'épouse qui paraîtra dans le ciel, c'est son église. Alléluia ! Et tous ceux qui oeuvrent pour l'église, oeuvrent avec Dieu. Tous ceux qui oeuvrent contre l'église, oeuvrent contre Dieu. Tous ceux qui oeuvrent d'une manière individuelle, pour eux-mêmes, ne construisent pas pour Dieu. Ils ne construisent pas l'arche, et ils n'y entrent même pas. Il y a tellement d'hommes et de femmes qui parcourent la planète aujourd'hui. Tellement d'hommes et de femmes qui parcourent la terre, soi-disant au nom du Seigneur, et qui font soi-disant l'œuvre de Dieu. Mais si ce n'est pas l'église que nous construisons, nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas des miracles, ce ne sont pas des miracles. L'œuvre de Dieu, ce ne sont pas des prodiges. L'œuvre de Dieu ne consiste pas, et bien dans une simple doctrine, ou dans de grandes prédications. L'œuvre de Dieu est encore moins un show. Nous ne sommes pas des showmanes. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Et si nous œuvrons vraiment avec Dieu, nous sommes en train de construire l'église. L'église. Voilà l'œuvre de Dieu. Oh ! Elle est devenue démodée aujourd'hui, l'église. Sur un plan populaire, elle est devenue démodée. Aujourd'hui, on dit qu'il n'y a pas besoin d'église. Il n'y a pas besoin d'église. Je peux vivre ma foi chez moi. Je peux vivre ma foi chez moi. Je peux construire chez moi. Le problème, c'est que, d'accord, mais tu construis quoi ? Qu'est-ce que nous sommes en train de construire ? Noé, il savait ce qu'il construisait. Il construisait ce que Dieu lui avait demandé de construire. Il construisait l'arche. Il n'était pas en train de construire ce qui passait par son imagination. Il n'était pas en train de construire ce qu'il avait voulu. Et justement, vendredi, nous verrons pourquoi lui, il a pu sauver sa famille. Et pourquoi l'hôte, qui lui aussi est appelé juste, Pierre l'appelle le juste, un juste. Pourquoi est-ce que l'hôte, lui, n'a pas pu sauver sa famille ? Pourquoi est-ce qu'il a perdu toute sa famille ? Il ne faut pas croire que c'est un automatisme. Il ne faut pas croire que parce que moi, je suis appelé juste, que ma famille entrera obligatoirement dans le ciel. Mais la vraie question est celle-ci. Qu'est-ce que je suis en train de construire ? Que suis-je en train de construire ? Le Seigneur a une seule œuvre. Jésus va dire, je bâtirai mon Église. Alléluia ! Et les portes du séjour des morts ne prévoudront pas contre elle. Jésus n'a pas parlé d'autres bâtisses de sa part. Jésus n'a pas parlé d'autres constructions, d'autres œuvres de sa part. Nous sommes bâtisseurs de l'Église avec Christ. En construisant l'Église avec Christ, nous nous construisons nous-mêmes. Alléluia ! Quand je construis l'Église, quand je participe à cette construction de l'Église, je suis en train en même temps de me construire moi-même, de m'édifier moi-même, de m'épanouir, de trouver ma place, de comprendre pourquoi Dieu m'a sauvé et m'a rajouté à cette Église. Alléluia ! Mais si je construis pour moi-même, si je n'œuvre que pour ma pomme, pardonnez-moi l'expression, je ne peux pas m'épanouir. Et je ne pourrai jamais comprendre l'œuvre qu'est l'Église. Alléluia ! Noé construit l'arche, construit l'arche, pardon, et la construction de l'arche est synonyme de salut. Le salut, c'est Christ. L'arche, c'est le corps de Christ. Le corps de Christ est donc l'Église. L'arche, ce terme signifie vaisseau, littéralement du grec, un tébat, vaisseau. Quand, par exemple, il est dit que Jochebed va construire, donc va confectionner ce petit couffin de fortune, ce petit panier qu'elle va poser sur le Nil et dans lequel elle va mettre son enfant, Moïse, qu'elle ne pouvait plus cacher. On retrouve le même terme, le même terme, l'arche. Et Moïse, par cette arche, va être sauvé des eaux. Sauvé des eaux. Elle va être appelée Moïse, sauvé des eaux. L'arche est synonyme de salut. Noé a pu être, eh bien, sauvé par l'arche. Moïse a pu être sauvé par l'arche. Israël va, de nombreuses reprises, être sauvé grâce à l'arche. Mais là, c'est une autre arche, l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance, qui était synonyme, qui symbolisait la présence de Dieu dans ce camp. Et grâce à la présence de Dieu, par le biais de cette arche, qui était symbolique, bien sûr, Israël, à de nombreuses reprises, a été sauvé. Mais l'arche de l'Alliance, c'est bien un autre terme en hébreu qui signifie coffre, ou cercueil. Cercueil. Et au passage, cela nous apprend que si nous voulons, eh bien, entrer dans le salut de Dieu, nous devons mourir à nous-mêmes. Alléluia. Nous devons mourir à nous-mêmes. Sinon, l'œuvre de Dieu n'est pas possible. Je referme la parenthèse. Deux questions à lesquelles nous allons répondre ce matin. Premièrement, la composition de la construction, de quoi est composée cette construction, la construction de cette arche, l'arche, de quoi est-elle composée, et par la même, nous allons voir, eh bien, en quelques mots, assez rapidement, de quoi est composée l'Église. Et nous allons peut-être plus nous attarder sur la deuxième partie, c'est comment construire. Comment est-ce que Noé a pu construire ? Quels ont été les qualificatifs de ce constructeur, de cet ouvrier qui était Noé, pour que Dieu approuve ? Alors, premièrement, la constitution de l'arche, et j'aimerais également répondre à cette question de quoi est composée l'Église. Nous allons passer assez rapidement. Vous pourrez bien approfondir ces quelques points chez vous par la suite. L'arche, la matière, premièrement, donc en bois de gauphère, tu feras d'arche, donc en bois de gauphère, va dire le Seigneur. Le gauphère, cette matière, ce bois, est assez mystérieux pour les différents commentateurs bibliques. Certains disent que c'est du cyprès, d'autres, bien, ils voient un autre bois. Le terme gauphère est totalement inconnu dans le domaine du bois. Toujours est-il que c'était un matériau vil et totalement commun. Et cela nous ramène aux hommes. Qu'est-ce qui compose l'Église ? Ce sont les hommes et les femmes villes que nous sommes. Les pécheurs sauvés par grâce. Des hommes et des femmes, simples, avec leur qualité, avec leurs défauts, avec leurs avantages, leurs inconvénients, avec leur victoire, avec leur défaite, avec leurs réussites, avec leurs échecs, nous ne sommes que des hommes et des femmes. Rien ne nous diffère des autres hommes et des autres femmes de toute cette terre, si ce n'est la grâce de Dieu. Comme rien ne différait ce bois des autres bois de la forêt, si ce n'est que ce bois-là, ce bois de gauphère-là, avait été choisi pour faire l'arche de Dieu. Nous sommes choisis de Dieu. Nous sommes élus de Dieu. Et c'est l'effet de sa grâce. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et Dieu nous a choisis. Ne me demandez pas pourquoi. Moi, le premier, je serais le premier à dire « Seigneur, pourquoi tu m'as choisi ? » Moi. Il y avait tellement de meilleurs que moi. Tellement. Mais le Seigneur nous a choisis. Le bois de gauphère. Le bois de gauphère. Et le Seigneur nous a choisis. Il nous a retirés des arbres de la forêt et nous a unis ensemble. Alléluia. Les planches sont unies ensemble. Solidement pour former un solide assemblage. Et ce solide assemblage s'appelle l'Église. L'arche. Nous sommes unis pas dans n'importe quel amour mais dans l'amour de Dieu. Alléluia. Pas dans un amour d'homme. Sinon, on se déchire. Sinon, on se bat. Sinon, on veut savoir qui est le plus grand, qui est le plus beau, qui est le meilleur. Sinon, on veut savoir qui a reçu le plus du Seigneur, qui doit être plus mis en avant. Il y a tellement de combats charnels. Mais nous ne sommes pas dans ces combats-là. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas dans un amour charnel. Nous ne sommes pas unis par un amour humain. nous sommes unis par l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est un amour parfait qui n'appelle pas le mal bien ni le bien mal, mais qui, cependant, nous apprend à pardonner, à nous pardonner les uns les autres. Oui, nous pouvons dire la vérité à notre prochain en disant, frère, ce que tu fais n'est pas bien, sœur, ce que tu fais n'est pas bien. mais nous pouvons pardonner et nous pouvons avancer. C'est l'amour de Dieu. Alléluia ! Le bois, c'est les hommes. Le bois me fait penser également à la croix. Jésus est mort sur un bois, un bois infâme, la pire des morts pour l'époque, la crucifixion. Et Jésus est mort. Et ce qui nous lie les uns aux autres, ville créature que nous sommes, ce qui nous lie les uns aux autres, c'est la croix de Christ, le sang de Jésus. Alléluia ! La racine de ce terme, gopher, il y a une racine en hébreu qui signifie se loger. Se loger. Et effectivement, Noé a pu ensuite se loger, lui et sa famille, dans cette arche. Et l'Église, c'est aussi la maison de Dieu, là où les hommes et les femmes peuvent se loger. Alléluia ! Là où nous pouvons tous demeurer. C'est la maison où Dieu accueille les pauvres, où Dieu accueille les malheureux, où Dieu accueille les meurtris de la vie, où le Seigneur accueille les malades. Et le Seigneur ne mettait pas dehors celui qui venait à lui. Alléluia ! De sorte que tous et toutes, nous pouvons, oui, entrer dans la maison de Dieu. Nous pouvons, oui, faire partie de cette famille de Dieu. Donc, l'Église est composée d'hommes. Cette arche est composée de bois, de gaufères. Deuxièmement, le Seigneur a dit « Tu lui feras des cellules. » Des cellules. C'est-à-dire des places bien définies, des compartiments bien définis. Et vous voyez, si l'Église, c'est cette arche qui accueille tous les hommes et toutes les femmes que Dieu a choisi d'avance, l'Église est quand même une maison d'ordre parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Alléluia ! Et il dit à Noé « Tu ne vas pas mettre tout n'importe comment dedans. » Non, non. Fais des compartiments. Fais des cellules parce que toute chose doit trouver sa place. On se retrouve facilement dans une maison en ordre, pas vrai ? Dans une maison en ordre. Quand tout est en ordre, on se retrouve. Quand les fourchettes sont avec les fourchettes, quand les couteaux sont avec les couteaux, on se retrouve. Quand le lit est dans la chambre à coucher, quand le lit n'est pas dans la cuisine, on se retrouve. On se retrouve. Pourquoi ? L'ordre donne la paix. Et la maison de Dieu est une maison d'ordre, pas une maison de désordre. Parce que l'ordre donne la paix. Ainsi, chacun a sa place. Mon frère, ma sœur, chacun, nous avons notre compartiment. Dieu nous a donné notre place propre dans la maison de Dieu. Alléluia. Et je ne conviens qu'à ma place. Ma place, c'est pour moi. Ta place, mon frère, ma sœur, c'est pour toi. Je n'ai pas à prendre ta place, tu n'as pas à prendre ma place, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Non pas que je vais regarder ma place d'une manière physique dans l'église en disant c'est ma place. D'ailleurs, nous ne parlons absolument pas des chaises. Mais nous parlons de notre place spirituelle, dans le corps spirituel qu'est l'église. Ce que le Seigneur t'a donné ne me l'a pas donné. Et ce que le Seigneur t'a donné convient à tel compartiment dans l'église. que Dieu nous donne la sagesse de comprendre ces choses, de saisir ces choses. Parce qu'alors, chacun s'épanouira. Vous savez pourquoi beaucoup ne s'épanouissent pas ? Parce qu'ils veulent une place qui n'est pas la leur. Et ainsi, la place qui est la leur reste désertée. Et quel dommage ! Quel dommage ! Tout le monde veut cette place, cette place, les apôtres, les disciples de Jésus. À un moment donné, ils débattaient. Ce n'était pas sur les Écritures. Encore, ça aurait pu amener un bon débat. Ce n'était pas sur un enseignement de Jésus. Ça aurait pu amener un bon débat. Mais ils débattaient pour savoir qui était le plus grand. Qui était le plus grand. Ils visaient tous une place, celle du plus grand. Alors que cette place n'existait pas. C'était une place fictive. elle n'existait pas. Il n'y a qu'un seul qui soit le plus grand, c'est le Seigneur. Après, nous sommes tous des hommes et des femmes sauvés par grâce, égaux devant Dieu. Et ce que je fais, c'est ce que le Seigneur me donne de faire. Et si nous arrivons à faire ce que le Seigneur nous donne de faire, mes frères et sœurs, l'œuvre de Dieu avance d'une manière bien spectaculaire. Pourquoi parfois ça patine un peu ? Pourquoi ça piétine un petit peu ? Pardonnez-moi l'expression. C'est parce que chacun brigue parfois une place qui n'est pas la sienne. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à remplir la place qui est la nôtre des cellules. Troisièmement, tu enduiras de poids. Tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Le poids, c'est quoi ? C'est une sorte de bitume qui donnait l'imperméabilité à l'appareil que vous aviez confectionné à l'époque. enduire l'arche de poids, c'était permettre à ce que cette arche ne coule pas mais qu'elle flotte. Le terme poids, ici, c'est un mot qui a deux sens. Il y a ce sens de bitume, mais il a aussi le sens de prix, de rançon, de présent, c'est-à-dire de cadeau. C'est d'ailleurs son premier sens. Quand on utilisait ce terme pour les Hébreux, la première définition qui leur venait à l'esprit, c'était le prix, la rançon, le présent, le cadeau. Mes frères et mes sœurs, quel est le poids, quel est le prix, quelle est la rançon, quel est le présent de l'Église ? C'est le sang de Jésus. Quel prix a été payé pour l'Église ? Du sang de Jésus. Quel prix a été payé pour que vous et moi nous soyons sauvés ? Et ajouté à cet édifice spirituel, c'est le prix du sang de Jésus. Qu'est-ce qui permet l'imperméabilité de l'édifice qui est l'Église ? C'est toujours le sang de Jésus. Alléluia. Tant qu'il y a la croix de Christ, tant qu'il y a le sang de Jésus sur notre vie, sur notre famille, sur l'Église, alors le mal ne peut nous atteindre. Le mal ne pourra jamais nous atteindre tant que le sang de Jésus sera sur notre vie. Amen. C'est le signe. C'est le signe. La mort reconnaît ce signe et la mort passe outre. Le mal reconnaît ce signe. Satan connaît ce signe et il ne peut que passer outre. Personne, rien ni personne ne peut poser la main là où il y a le sang de Jésus. Que le sang de Jésus soit sur notre vie. Et c'est pour cela que Paul va dire à cette Église de Corinthe « Je n'ai rien voulu savoir au milieu de vous, rien, si ce n'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Alléluia. Parce que c'est le sang de Jésus qui était la marque, le sceau de l'Église. Quatrièmement, les dimensions. Oh, nous ne pouvons pas parler de cette arche sans parler de ces dimensions qui sont énormes, qui sont immenses. Laissez-moi traduire en mètres toutes ces coudées. 150 mètres de long, 25 mètres de large, 15 mètres de haut. C'est immense, pas vrai ? C'est immense. La longueur de large faisait plus qu'un stade de foot. Sa largeur, 25 mètres, sa hauteur, 15 mètres. 15 mètres. C'est immense. C'est immense. Mes frères et mes sœurs, l'Église est grande. Alléluia. Elle est immense. Elle nous dépasse. Ce qu'est l'Église dépasse notre intelligence. dépasse notre conception. Dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je ne peux pas, je ne peux absolument pas ramener l'Église à moi. Je ne peux pas concevoir par moi-même une définition de l'Église en disant l'Église, c'est comme ça. Non. L'Église nous dépasse. Alléluia. Elle est réelle. Je répète, ceux qui disent qu'il n'y a plus d'Église ou qu'il n'y a plus besoin d'Église ont tort. Elle est réelle. L'Église, c'est vous et moi. L'Église, elle est physique parce que je vous vois et vous êtes l'Église. Vous me voyez, nous sommes l'Église. Alléluia. Nous ne voulons pas donner à l'Église une valeur fictive, mais nous devons comprendre que l'Église nous dépasse, que sa définition nous dépasse, qu'elle n'appartient qu'à Christ et à Christ seulement et que c'est lui qui conduit l'Église. Alléluia. Est-ce que Noé a conduit cet immense navire sur les eaux du déluge ? Non. Dieu n'a pas dit tu vas placer une gouvernaille. Dieu n'a pas dit tu vas mettre un guidon. Dieu n'a pas dit c'est toi qui vas diriger. Non, non. Lui, il était à l'intérieur, il était tranquille. C'est Dieu qui conduisait. Alléluia. C'est Jésus qui conduit son Église. Et j'aimerais vous dire, moi le premier, il faut le laisser faire. Il faut le laisser faire. Jean va dire à son propos, à propos de Jésus, il nettoiera son air. Il amassera son blé et la paille, il la jettera. C'est lui qui va le faire. Et de tout mon cœur, je veux laisser Jésus conduire son Église. Et je ne veux naître qu'un instrument entre ses mains. Alléluia. Cinquièmement, la porte. Le Seigneur a dit tu vas faire une porte. Le Seigneur n'a pas dit tu vas en faire deux, trois, quatre. Quand nous construisons nos maisons, nous voyons le nombre de portes qu'il faut mettre. Mais le Seigneur, lui, il a dit tu vas faire une porte. Vous vous rendez compte, un édifice de 150 mètres de long, de 25 mètres de large, 15 mètres de haut, une porte. Une porte. N'importe quel architecte va dire ça ne va pas, une seule porte. C'est trop peu. S'il y avait la sécurité qui venait, on aurait dit on n'ouvre pas le bâtiment. Parce qu'une seule porte pour l'évacuation, ça ne va pas. Ça ne va pas. Mais le Seigneur a dit tu vas faire une porte. Une porte, pas deux, trois, une seule porte. Et c'est par cette porte qu'on entrera. C'est par cette porte que tu entreras. C'est par cette porte que ta famille entrera. C'est par cette porte ensuite que tu sortiras. Une seule porte. Parce qu'il n'y a qu'une seule porte dans la véritable église, dans celle qui hérite le ciel. Cette porte, c'est Jésus. L'évangile de Jean, Jésus va dire je suis la porte. Celui qui hante par Jésus est sauvé. Et c'est une décision individuelle. Je dois choisir de passer par la porte. Ma femme doit choisir de passer par la porte. Je ne peux pas choisir pour elle. Je peux prier pour elle. Je peux l'y amener, oui. Je peux lui montrer en disant la porte est là. Mais la règle du royaume est celle-ci. personne ne peut forcer une autre à entrer par la porte. Je ne peux pas forcer mes enfants à entrer par la porte. C'est notre choix à chacun. Mon frère, ma soeur, cesse de culpabiliser pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants qui demeurent rebelles. Ce n'est pas, eh bien, la meilleure des manières de se dire c'est de ma faute. Non, ce n'est pas obligatoirement de ta faute. Si tu as fait tout ce qu'il fallait, ce n'est pas obligatoirement de ta faute parce que la décision, vois-tu, elle est personnelle. Elle est personnelle. Il faut que tu choisisses et il faut que les autres membres de ta famille choisissent. Il n'y a qu'une porte, c'est Jésus. Et c'est en entrant par cette porte qu'on est sauvé. Alléluia. Ensuite, donc, le Seigneur va parler de trois étages, si vous préférez, trois niveaux. L'Église a également trois niveaux. Laissez-moi vraiment, eh bien, l'expliquer simplement. Il ne s'agit pas, eh bien, d'une hiérarchie de jugement. dans l'Éphésien, chapitre 4, nous voyons qu'il y a trois niveaux. Le Seigneur, les ministères, les saints. Le Seigneur, les ministères, les saints, ou si vous préférez, les chrétiens. Concernant l'édifice de l'Église, Éphésien 5, 23, il nous est dit ceci, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. Christ est le chef de l'Église. Premier niveau, Christ. Alléluia. Dans l'Église, premier niveau, Christ. Chapitre 4, verset 5 et 6, l'Éphésien. Il y a un seul Seigneur, une seule fois, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous. Le premier niveau est exclusif au Seigneur. Alléluia. Personne ne peut prétendre à ce premier niveau. Personne ne peut être à la place de Dieu. Personne ne peut faire ce que Dieu fait. Ensuite, il y a le deuxième et le troisième niveau. Toujours en chapitre 4, verset 10, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toute chose. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Deuxième niveau. Christ donne ce qu'on appelle communément les ministères dons. Ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Christ qui appelle. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je veux être pasteur que je serai pasteur. Ce n'est pas parce que je veux être prophète que je serai prophète. Ce n'est pas parce que je veux être docteur que je serai docteur. dans le monde, peut-être que nous pouvons choisir nos métiers. Quand on arrive en primaire, on nous demande qu'est-ce que tu voudras faire plus tard ? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Alors quand on est petit, on a de grands rêves. Moi, je vais faire docteur. Moi, je vais faire ceci. Moi, je vais faire cela. On a de grands rêves. Oui, on peut atteindre ce but. Avec du sérieux, avec du travail, on peut atteindre ce but. Mais même si tu dis, moi, je vais faire pasteur. Ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de nous. Mais de Christ qui appelle. Et pourquoi est-ce que je parle ici d'un niveau ? Non pas qu'il y ait des hommes qui soient à part. Non. Regardez la suite. Donc, il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Et de l'édification du corps de Christ. Alléluia. Qu'est-ce que ça m'apprend ? Christ, premier niveau, donne les ministères, deuxième niveau, pour le perfectionnement des saints, troisième niveau. Non pas qu'il y ait, je répète, non pas qu'il y ait une hiérarchie de jugement dans le sens où, eh bien, le deuxième niveau commande le troisième. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais, ce deuxième niveau, en l'occurrence, les ministères sont là pour amener les saints, tous les membres de cette église qui est le corps de Christ dans un perfectionnement pour l'édification, pour la construction de l'église. Alléluia. C'est quoi le ministère ? Littéralement, c'est le service. Et notre rôle, mon rôle, devant Dieu, et j'aurai des comptes à rendre à Dieu pour cela, c'est d'amener chacun d'entre vous dans votre ministère pour que l'église s'édifie. Alléluia. Et comment est-ce que nous le faisons ? Ce n'est pas seulement en donnant des ordres, en donnant des commandements. Parfois, on fait un petit peu la police, c'est normal, ça arrive. Mais ce n'est pas notre but, ce n'est pas notre vocation. Les ministères dont sont des ministères avant tout de la parole et de la prière. Comment est-ce qu'on amène les chrétiens, les frères et les sœurs au ministère par la prédication de la parole, par le ministère de la parole et par la prière. Ou du moins, les apôtres en acte 6, l'inverse, par la prière et le ministère de la parole. C'est-à-dire qu'en vous prêchant, chaque jour, en vous prêchant ce matin, la parole de Dieu par le Saint-Esprit amène dans nos cœurs le vouloir et le faire pour que nous ayons notre cœur tourné vers un seul but, le service de Dieu. Qui enverrai-je ? Qui marchera pour nous ? Me voici, a dit Esaïe, envoie-moi. Et c'est notre but. C'est pour cela que nous parlons, je parle ce matin de trois niveaux et je le symbolise ainsi. Il y a non pas trois niveaux de jugement, non, il y a un seul seigneur, un seul chef, il y a un seul Dieu dans le sens où il n'y a pas d'autre seigneur que lui et puis il y a les ministères dons qui ont cette fonction dans le corps d'amener les autres au ministère. Et vous avez tous, nous avons tous un ministère à remplir. Le mien est celui du ministère dons mais chacun de vous, vous avez un ministère à remplir. Alléluia ! Et plaise à Dieu que chacun remplisse ce ministère. Je referme ici ce point, vous pourrez l'approfondir chez vous devant Dieu, il n'y a pas de soucis à cela. je soulignerai un dernier, la fenêtre. Il y avait une porte et il y avait une fenêtre, une petite lucarne, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas passer par cette fenêtre. C'était vraiment une petite lucarne, 50 cm sur 50 cm. pourquoi est-ce que Dieu avait mis cette fenêtre, l'endroit où cette fenêtre était posée, c'était intéressant, ce n'était pas sur les côtés, comme nous, les ouvertures sont là. Mais cette ouverture, cette lucarne, elle était sur le toit. Elle était en haut. Pourquoi ? Parce que l'arche, la seule vision qu'elle pouvait avoir était vers le ciel. La vision de l'Église est avant tout vers le ciel. Alléluia ! Nos yeux doivent être avant tout sur le ciel parce que Jésus va revenir. Et nos yeux doivent être fixés sur le Seigneur et sur son avènement. Nos yeux doivent être tournés vers le ciel afin que lorsque nous prions, nos yeux soient sur lui. Nos yeux doivent être tournés vers le ciel afin que lorsque nous chantons, nos yeux soient sur lui. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nos yeux soient sur lui. Il n'y avait qu'une fenêtre, il n'y avait qu'une vision possible dans cette arche. Cette vision était celle du ciel. Il n'y a qu'une vision possible dans l'Église du Dieu vivant. Et cette vision est celle du ciel. Alléluia ! Nous voulons voir le Seigneur. Alors voilà un petit peu ces matières où j'ai pris un petit peu plus de temps que ce que j'avais prévu. Laissez-moi maintenant vous parler de la manière. Quelle est la manière de construire que Dieu a gré ? Vous savez, Paul va dire au Corinthien, chapitre 3, verset 10, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti dessus mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Alléluia ! L'édifice spirituel qui est l'Église n'a qu'un seul fondement, celle de la révélation de Jésus-Christ. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Qu'est-ce qu'il avait dit, Simon, fils de Jonas ? Qu'est-ce qu'il avait dit ? Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car cela n'est pas venu par la chair et le sang. Cela a été révélé par mon Père qui est dans les cieux. La révélation. Et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Non pas sur pierre l'homme, mais sur cette pierre, c'est-à-dire sur la révélation de Jésus-Christ. Je bâtirai mon Église. Il n'y a qu'un seul fondement, c'est Jésus-Christ. Mais comment est-ce qu'on bâtit dessus ? Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Même dans des temps troublés, mes frères et mes sœurs, Dieu cherche des Noé, des bâtisseurs. Que signifie Noé ? Noé signifie repos. Repos. Dieu regardait à tous les hommes et tous les hommes le rendaient triste. Et il regardait à un homme parmi tous les hommes. Et cet homme-là lui donnait du repos. Et cet homme, c'était Noé. Dieu cherche des hommes et des femmes qui donnent du repos. J'aime bien ce que Paul va dire à Philemon dans le verset 7 de sa lettre. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour, de ta charité, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Amen. Par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Un homme qui donne du repos, une femme qui donne du repos. Voilà ce que le Seigneur cherche. Comment est-ce que Noé a-t-il pu construire ? Première base. Ce que nous avons évoqué tout à l'heure, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. La grâce de Dieu. Chapitre 6, verset 8 du livre de la Genèse. « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Et alors tout commence. Alléluia. Noé trouva grâce. Il a trouvé grâce. Regardez, il n'est pas dit que Noé a mérité grâce. Parce que sinon, ce n'est plus une grâce. Nous ne méritons pas la grâce. La grâce est une faveur imméritée. Sinon, ce n'est plus une grâce. Mais quand même, le verbe m'interpelle. « Il a trouvé grâce. » Une autre traduction nous dit « Il a obtenu. » Il y a quand même un engagement de sa part. Puisque s'il a trouvé, c'est que quelque part, il a cherché. Il a trouvé grâce. Il a obtenu. Ça veut dire qu'il a fait tout pour l'avoir. Comment a-t-il obtenu grâce ? Comment a-t-il trouvé grâce ? Le livre aux Hébreux nous répond, chapitre 11, verset 7, « C'est par la foi que Noé, divinement avertit des choses qu'on ne voyait pas encore et s'est dit d'une crainte respectueuse, construis-y une arche. » C'est par la foi. Paul dit, « C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. » Le moyen de la foi. C'est le moyen par lequel nous obtenons la grâce. La grâce par la foi. Et mes frères et mes sœurs, nous ne pouvons construire ensemble l'Église que dans la grâce de Dieu, qu'avec la grâce de Dieu. « Je suis ce que je suis » va dire Paul, « par la grâce de Dieu. » Et si nous reconnaissons chaque jour la grâce de Dieu, alors nous pourrons avancer. Si nous perdons de vue cette grâce, nous nous découragerons. Jérémie, dans ses lamentations, et c'est assez paradoxal ce qui ressort de ses lamentations, il va dire qu'il pense à l'absinthe, qu'il pense au poison, qu'il pense à ces choses difficiles. « Mais voici, dit-il, ce que je veux repasser dans mon cœur et ce qui me donnera de l'espérance. » C'est quoi ? C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Alléluia. que ces compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Alléluia. Il y a un renouvellement pour nous ce matin. Et ce renouvellement, c'est celui de la grâce de Dieu. Dieu me fait grâce encore. Alléluia. Dieu me fait grâce encore. Et je crois que s'il ne me faisait pas grâce, je mourrais en un instant. Ah, nous sommes bénis à cause de sa grâce. Noé trouva grâce au Dieu de l'Éternel. Et c'est à partir de là que tout a commencé. Deuxièmement, la crainte de Dieu. Voici la postérité de Noé, le verset 9. Noé était un homme juste et intègre. Dans son temps, Noé marchait avec Dieu. Noé craignait Dieu et cela se traduit par sa marche avec Dieu. crainte de Dieu, le respect de Dieu. Il marchait avec Dieu. Et comment est-ce que cela est défini ? La Bible nous dit qu'il était juste et intègre. Juste et intègre. Intègre, ça signifie qu'on ne pouvait pas le corrompre. Qu'on ne pouvait pas le corrompre. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de compromis possible avec Noé. Il marchait avec Dieu un point, c'est tout. Au plaise à Dieu, que les hommes et les femmes que nous sommes vivent avec nos défauts. Nous ayons ce leitmotiv. Je marche avec Dieu un point, c'est tout. Je marche avec Dieu. Alléluia. Et aucun compromis n'est possible dans ma vie. Personne ne peut me détourner de cette marche. Je marche avec Dieu un point, c'est tout. Oui, mes frères, mais tu es malade. Oui, je suis peut-être malade, mais je marche avec Dieu un point, c'est tout. Oui, mes sœurs, tu as des problèmes quand même dans ton foyer. Oui, j'ai des problèmes dans mon foyer, mais je marche avec Dieu. Un point, c'est tout. Oui, mes jeunes hommes, tu n'as pas de travail. Depuis le temps que tu cherches, tu n'as rien. Oui, je n'ai pas de travail, c'est vrai. Le chômage est dur, mais je marche avec Dieu. Un point, c'est tout. Un point, c'est tout. Et je ne ferai pas de compromis pour avoir un travail. je marcherai encore et toujours avec Dieu. Travail ou pas travail. Oui, mais tu as des problèmes financiers. Tu as des problèmes financiers, tu n'arrives pas à honorer tes factures. C'est ce que parfois le diable nous dit. Oui, c'est vrai, mais je marche avec Dieu. Un point, c'est tout. Un point, c'est tout. Peu importe les problèmes, je marche avec Dieu. Peu importe que tous les hommes soient contre moi, je marche avec Dieu. Peu importe la génération dans laquelle je vis, je marche avec Dieu. C'est ce que disait Noé. Tout ce qui était autour de lui était penché vers le mal et vers le mal et vers le mal. Mais lui, il disait, moi, je marche avec Dieu. Alléluia. Qu'il y ait une telle dénomination dans nos cœurs. La Bible nous dit que c'était sa postérité. Voici la postérité de Noé. Noé marchait avec Dieu. Voici sa postérité. C'est-à-dire, voilà ce que l'histoire retient de lui. Il marchait avec Dieu. Il marchait avec Dieu. Ta crainte de Dieu. Le monde a besoin d'hommes et de femmes qui craignent Dieu. L'Église ne doit comprendre que des hommes et des femmes qui craignent Dieu. Le Seigneur va venir reprendre avec lui ceux qui le craignent. Alléluia. Troisièmement, qu'est-ce qui a permis à Noé de construire la communion, sa communion avec Dieu ? Dieu lui parle. Le texte aux Hébreux que nous avons cité tout à l'heure, Hébreux 11,7, nous est dit qu'il était divinement averti. Divinement averti. Dieu lui parle. Noé est un homme de prière. Noé se tient devant Dieu. Il est un homme de communion avec Dieu. Et c'est ce qui fait toute la différence. nous ne sommes pas des hommes et des femmes qui ont seulement dit un jour, oui Seigneur, je crois en toi, je veux te suivre. C'était vrai peut-être il y a 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans, 40 ans, peut-être. Mais nous sommes des hommes et des femmes qui chaque jour nourrissons une communion sincère et profonde avec Dieu. Alléluia. Et c'est ce qui fait toute la différence. C'est ce qui fait toute la différence. C'est ce qui nous fait revêtir la réelle identité de Christ, de chrétien. Dieu lui parle. Posons-nous la question. Si je ne parle plus à Dieu et si Dieu ne me parle plus, suis-je encore un chrétien ? Si je ne parle plus à Dieu et si Dieu et si Dieu ne me parle plus, est-ce que je suis encore dans son œuvre ? Est-ce que je suis encore de le coup ? Pardonnez-moi l'expression. Je peux avoir une tâche dans l'Église mais si je ne parle plus à Dieu et si Dieu ne me parle plus, est-ce que je sers encore le Seigneur ? Est-ce que Noé avait une tâche dans l'Église ? Non. Est-ce que Noé faisait des œuvres pour le Seigneur ? La Bible ne le dit pas. Est-ce que Noé offrait des sacrifices ? La Bible ne le dit pas. Mais la Bible nous dit que Dieu parlait à Noé. Alléluia ! Et Noé d'ainsi parler à Dieu. Il y avait cette communion, il y avait cet échange et c'était tout ce qui faisait sa nature devant Dieu. Alléluia ! Que nous puissions parler à Dieu, que Dieu nous parle et cela porte un nom, ça s'appelle la prière. Alléluia ! Notre communion, la prière. Quatrièmement, le témoignage. Dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 5, Noé est appelé le prédicateur de la justice. Un prédicateur de la justice. C'est-à-dire qu'il témoignait. Comment est-ce qu'il prêchait ? Je ne sais pas comment vous voyez Noé. Est-ce que Noé amenait un pupitre avec lui ? Noé allait partout et il prenait un pupitre. Il avait un micro. Il voyait des personnes et il disait « Attendez, écoutez, ouvrons la Bible dans Matthieu. » Non, il ne disait pas ça. Prédicateur de la justice. c'est quoi ? Noé, il n'avait pas une réunion tous les soirs à 18h. Noé, il ne faisait pas des réunions le samedi matin. Noé, il n'avait pas... Non, ce n'est pas ça. Prédicateur de la justice, c'était quoi ? Noé, lui, en pleine terre, puisque là où il habitait, il construisait l'arche. Noé était à l'œuvre. Il était à l'œuvre pour Dieu. Il était à l'œuvre pour Dieu. et quand les hommes venaient le voir et lui disaient « Noé, qu'est-ce que tu fais ? » Noé disait « Je construis un bateau, une arche. » Mais Noé, t'es fou ou quoi ? La mer, c'est loin. C'est très loin. Comment tu vas faire pour arriver jusqu'à la mer ? Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Tu es fou ou quoi ? Non, je ne suis pas fou. Et laissez-moi vous dire une chose. Dieu m'a dit que le déluge va venir. Noé, c'est quoi le déluge ? Vous n'avez jamais plu sur la terre. C'est quoi le déluge ? Eh bien, des eaux vont tomber du ciel. Mais Noé, t'es encore plus fou. Depuis quand tu as vu les eaux, la Bible nous dit que jusqu'alors, il y avait une vapeur qui chaque matin montait au ciel. Et puis, il y avait cette petite brise qui était là et il y avait cette petite brume de vapeur d'eau qui recouvrait la terre et ainsi s'était fertilisé. C'était comme ça. Mais Noé, ça ne va pas ou quoi ? Si, je vous dis, le jugement de Dieu est là, il a vu que tous les hommes étaient méchants. Noé, arrête tout de suite. Moi, je suis méchant. Moi, je suis méchant. Vous comprenez ? Prédicateur de la justice. Et Noé disait, seulement ceux qui entrent dans l'arche seront sauvés. Seulement ceux qui entrent dans l'arche. Je vais construire cette arche jusqu'au bout et je vais y entrer, moi et ma famille. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Vous savez ce que répondaient les hommes ? Noé, je ne sais pas ce qui te prend. Noé, je ne sais pas ce que tu as fumé. Je ne sais pas quelle substance tu as prise. Mais moi, je dis que tu es fou et je vais te laisser périr dans ta folie. Et les hommes repartaient. Et les hommes suivaient leur vie routinière. Les hommes suivaient plusieurs hommes, certainement, pendant 100 ans. Vous vous rendez compte, 100 ans. Plusieurs hommes, certainement, lui ont demandé ce qu'il faisait. Et à chaque fois, il avait la même réponse. Prédicateur de la justice. Et personne n'a écouté. Personne n'a écouté. Jusqu'au jour où Dieu dit à Noé, maintenant, tu entres. Et vous savez, Dieu ferme la porte. Et quand Dieu ferme, personne n'ouvre. Personne n'ouvre. Et les hommes qui étaient dehors ce jour-là, qui peut-être étaient en train de se moquer de Noé, il est fou. Il entre dans son bateau. C'était quoi, ça ? Une autre goutte. C'était quoi, ça ? Et l'eau commence. Et certainement que ce jour, beaucoup d'hommes sont allés, ont frappé à la porte de l'arche, ont essayé d'ouvrir, ont essayé de grimper, je ne sais pas. Mais c'était trop tard. Trop tard. Et un jour, il sera trop tard. Mes frères et mes sœurs, chers amis, notre témoignage, c'est celui de la justice. Nous n'avons pas besoin d'être un prédicateur avec un pupitre et un micro. Mais alors que nous œuvrons pour le Seigneur, les autres nous voient, les autres nous posent peut-être des questions. Certains veulent, eh bien, venir là où on est parce qu'ils vivent des temps tellement difficiles. plaisent à Dieu que tous soient sauvés. Mais tous ne seront pas sauvés. Néanmoins, il faut que tous entendent la prédication de la justice. Alors, dit Jésus, viendra la fin. Alléluia. Ensuite, donc, la foi, c'est par la foi que Noé a construite, nous avons lu, c'est par sa foi. Et la foi, c'est croire dans la finalité de la parole de Dieu. Jésus présentera son épouse à Dieu au dernier jour sans défaut, sans tâche, ni ride, mais parfaite. Et mes frères et mes sœurs, j'aimerais poser la question ce matin, qui croit en cela ? Qui croit que l'Église sera présentée parfaite là-haut, dans le ciel ? Qui veut croire en cela ? Et qui dit je crois, moi je crois, levez la main, tous ceux qui veulent dire, eh bien moi je crois que l'Église sera présentée parfaite. Alléluia. Vous voyez, c'est bien ce que je pensais, il n'y a pas tout le monde. Il n'y a pas tout le monde. Non, c'est normal, ne vous affolez pas. Il n'y a pas tout le monde. Vous savez pourquoi ? En nous voyant les uns les autres, en nous connaissant les uns les autres, on a cette question. Mais comment, comment est-ce qu'on va pouvoir être parfait ? Comment ? Comment ? Peut-être que tu penses à ton frère, comment celle-là il s'en n'y parafait celle-là ? Pense à toi d'abord. Comment est-ce que moi je vais être parfait ? Comment ? Peut-être que tu as à cœur tes fautes. Peut-être que tu as à cœur ton péché. Peut-être que tu as à cœur eh bien tout ce que tu as de mal en toi. Et tu te dis, mais Seigneur, comment vais-je devenir parfait ? Comment vais-je être rendu parfait dans ton corps qui est l'Église ? Laissez-moi vous dire que le Seigneur travaille encore. Alléluia ! Mais est-ce que nous voulons croire ? Et croire, c'est voir l'invisible. Croire, c'est voir ce que la nature humaine ne peut pas nous montrer. Croire, c'est concevoir. On fait à m'assurance des choses qu'on espère, démonstration de celles qu'on ne voit pas encore. C'est concevoir ce que Dieu nous dit. Anne, quand elle a quitté le temple, le jour où elle a prié, laissez-moi vous dire qu'elle était déjà enceinte. Non pas physiquement, mais dans la foi. Dans la foi. Elle est partie en paix parce que Dieu lui avait déjà donné son bébé. Dieu lui avait déjà donné son enfant. Elle est repartie en paix. et ce jour-là, elle a mangé. La Bible nous dit que son visage ne fut plus le même. Pourquoi ? Parce qu'elle a cru. Elle a prié. Mais elle a cru. Noé a cru. Et c'est pour cela qu'il a construit. Alléluia. Et enfin, la persévérance. Combien de temps a duré la construction ? Cent ans. Cent années. Déjà de nos jours, quand pour la construction d'un bâtiment, il y a quelques mois de retard, on crie. Ça prend combien de temps aujourd'hui et la construction d'un bâtiment ? Six mois, un an, tout au plus. Quand c'est pressé, j'ai déjà vu ça, c'est trois mois, quatre mois. Déjà, on crie. Cent ans. Cent ans de construction. Cent ans de patience. Cent ans de persévérance. Noé a dû persévérer cent années. Je ne sais pas combien de temps nous devons nous persévérer. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Ainsi, j'aimerais conclure, mes frères et mes sœurs, et pardonnez-moi d'avoir été un peu long ce matin. Noé a construit donc cette arche qui spirituellement représente l'Église. Elle représente premièrement Christ, parce que c'est en Christ que nous sommes sauvés. Mais le corps de Christ, c'est l'Église. Et c'est l'Église qui sera sauvée au dernier jour. Mais Noé n'a pas construit de n'importe quelle manière. Dans sa construction et dans sa foi, la Bible nous dit que Noé a condamné le monde. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, Noé a condamné le monde. Ça veut dire quoi ? Noé n'a pas, eh bien, condamné le monde devant Dieu en disant le monde est mauvais, châtie le monde, punit le monde. Non, c'est pas ça. Mais dans le monde, Noé a été la preuve que l'on pouvait croire en Dieu. Comprenez que si tout le monde, sans exception, se livrait au mal et ne croyait plus en Dieu, vous savez, peut-être que ceux qui sont enseignants dans la salle vont comprendre ce que je dis. Quand on est professeur et quand on a fait un devoir, vous savez, on fait le cours, après on fait le contrôle, le fameux contrôle, si toute la classe a de très mauvaises notes, très souvent on dit c'est nous qui avons mal fait. Parce que si nous avions bien enseigné, il y aurait au moins quelques bonnes notes. Mais très souvent, on dit c'est nous qui avons mal fait, alors on préfère mettre de côté la mauvaise note, recommencer. Mais s'il y a un élève qui tout d'un coup a un vin, alors on se dit il y a un problème. Si j'ai mal fait, comment ça se fait que cet élève ait eu vin ? C'est un peu ce qui s'est passé pour la création à ce moment-là, pour tous les hommes. Noé a condamné les autres parce qu'il a été la preuve qu'on pouvait croire en Dieu, qu'on pouvait marcher avec Dieu et par là même, il a condamné le reste. Il a condamné les hommes. L'Église aura aussi ce rôle de juge. Paul a dit aux Corinthiens « Ne savez-vous pas qu'on jugera les anges ? » Qu'on jugera les anges. C'est-à-dire que l'Église sera la preuve que sur la terre, même dans les moments difficiles, même si tous se rejettent Dieu, l'Église est la preuve qu'on peut croire en Dieu. Nous sommes, vous et moi, la preuve qu'on peut croire et qu'on peut marcher avec Dieu pourvu que nous le fassions jusqu'au bout. Deuxième remarque. personne d'autre n'est entré dans l'Arche. Pourtant, on l'a souligné, pas vrai, il y en avait de la place. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Mais il n'y a que huit qui ont été sauvés. Que huit. Personne n'est entré dans l'Arche si ce n'est la famille de Noé. Nous le verrons ce vendredi. Dieu a un plan de salut avant tout pour nous mais aussi pour notre famille. Et il nous appartient de croire et par notre foi d'amener notre famille à être sauvée. Le déluge en définitive, oui, ça a été la perdition des hommes. C'était terrible ce jour de voir tous ces milliers ces milliers d'hommes et de femmes se noyer. C'est difficile. De même qu'au dernier jour, il sera difficile de voir tous ces milliers d'hommes et de femmes aller dans le feu de la GN. Que dis-je ? Des milliers, des millions, peut-être des milliards. mais regardez, l'eau qui a causé la perdition des hommes et des femmes du temps de Noé a été la même eau qui a élevé l'arche et qui a élevé Noé. Mes frères et mes sœurs, oui, des hommes et des femmes vont se perdre et on en pleure mais par le même jugement, l'Église sera élevée. Alléluia. Au dernier jour, l'Église sera élevée et c'est ce vers quoi nous marchons. Ainsi, mes frères et mes sœurs, je suis un bâtisseur avec Dieu. Tu es un bâtisseur avec Dieu. Que construisons-nous ? C'est la question. En tout cas, ce que nous devrions tous construire, ce que nous devrions tous construire, c'est l'Église. Nous sommes ensemble des constructeurs de l'Église. Ce n'est pas seulement le pasteur. Les chrétiens ne sont pas seulement des spectateurs et de ceux qui font des choses. Le pasteur n'est pas seulement celui qui est derrière le pupitre et qui prêche. Nous sommes, vous et moi, des constructeurs et l'Église n'a de valeur que si vous et moi, nous la construisons avec Dieu. C'est lui qui bâtit son Église. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Alléluia ! Que chacun prenne sa place et que nous construisons ensemble. Courbours-nous quelques instants. de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada